Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un Jour en Paris, votre rubrique Tueur fait faire. Alors ce samedi 25 mars 2023, direction l'Hippodrome de Vincennes, comme vendredi, on a vraiment un très très beau plateau qui nous attend ce samedi 25 mars avec pas mal de courses de qualité, vous le voyez, le prix du bois de Vincennes sera support de Quintet, mais on aura également beaucoup d'autres épreuves de grande qualité, notamment cette 8ème épreuve, le prix de Guignon à laquelle je me suis intéressé, c'est une compétition pour des poulains de 4 ans n'ayant pas gagné 105 000 euros, on a vraiment un lot qui tient la route également avec des chevaux qui vont certainement monter de catégorie dans les semaines, les mois qui viennent, en tout cas ils sont 15 au départ, 2700 mètres à parcourir, le parcours classique de la grande piste, c'est une course européenne, c'est à noter, vous le voyez, des Italiens notamment avec la Dubio ou Dango principalement, on a également 10 lucas mois en tout cas, une course dans laquelle j'ai retenu une seule candidature, ce sera celle-là, le numéro 13, un Japa Robir, c'est vraiment un cheval de grande classe, dernièrement il courait dans un groupe 3, il n'a pas démérité, il s'est bien comporté, vous allez le voir lorsque ses performances vont s'afficher, mais auparavant ce qui m'avait plu c'est sa victoire, vous allez voir déjà sa 5ème place, en vite en tête, a longtemps fait bonne figure avant de marquer le pas dans la phase finale, un groupe 3 emporté par Justin Bolt, d'ailleurs je crois que je vous le conseillais ce Justin Bolt lorsqu'il s'est imposé ce jour-là, voilà, le lot était bien, bien composé, il était déféré des antérieurs, cette fois-ci déféré des 4 pieds comme vous le voyez, regardez, déféré des 4 pieds c'est simple, il s'est imposé avec Eric Crafin qui le retrouve le 29 janvier lors du week-end du prix d'Amérique, en 1.12.8 sur ce parcours, il a pris tête et corde, c'était une rentrée, il n'avait pas couru depuis le 4 novembre, et franchement, ils n'ont vu que ça qu'eux, ils n'ont pas revu du parcours, et c'est vrai que s'il refait la même tentative, je ne vois pas comment il pourrait être battu, alors il s'est déjà montré fautif par le passé, mais franchement, c'est un cheval de grande classe à mon sens, qui va certainement monter de catégorie, et ça va passer d'abord par une victoire dans cette compétition, ce que je le pense capable de faire, même s'il y a de l'opposition, il y a quelques concurrents intéressants, moi je pense qu'il a vraiment la mesure de ses rivaux, et je ne le vois pas sortir du podium, mais franchement, s'il fait comme il a fait l'avant-dernière fois, il va falloir être très très fort pour venir le déloger. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce samedi 25 mars, le 813 Japparovlir, joué de mon côté 1 euro gagnant et 3 euros placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce jeudi, c'était du côté de Caen avec Jason Wilde, je crois, un nom comme ça, un cheval qui a terminé deuxième, on est battu par le grand favori malheureusement, j'ai un instant espéré qu'il y ait une enquête sur le favori qui avait gagné, parce qu'il trottait un petit peu bizarrement, je me suis dit, bon peut-être qu'il y a une enquête, il y avait 7-8 contre 1 sur le mien, il rapporte 1,60€ avec le favori qui est à l'arrivée, mais bon, 1,60€, moi j'ai joué 4 euros, je récupère 4,80€, donc bon, je ne suis pas perdant, et c'est là le principal à mon sens, et puis le cheval qui fait l'arrivée, donc voilà, c'est vraiment pas mal également, même s'il ne rapporte que 1,60€ à la place. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour en Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !